Le meilleur ami de l'homme, ça serait bien que ça soit lui-même. C'est un jeune homme qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. J'ai toujours adoré me travestir. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas vraiment qui on est, n'est-ce pas ? Et qui va réussir à survivre à tous ces malheurs grâce aux chiens. Parce que Lamartine a dit que quand il y avait un malheureux, Dieu envoyait un chien. Et donc là, il lui en envoie 80. Ça vient d'une petite histoire vraie, d'une famille cruelle qui a enfermé son enfant dans une cage avec des chiens pendant 4 ans. Tu les aimes les chiens, hein ? Plus que t'aimes ta propre famille ? Ça, c'est sûr. Comment il s'en sort ce gamin ? On devient quoi après ça ? Je n'ai absolument aucune conscience de tout ça. Et je remercie énormément d'ailleurs les spectateurs. Le lien commun, c'est que c'est le même metteur en scène. Petit Luc qui est devenu le vieux Besson. Si vous cherchez 10 mauvaises critiques, vous allez les trouver. Si vous cherchez 10 bonnes, vous allez les trouver aussi. Je ne m'attends à rien du tout. Moi, mon travail, c'est de faire le film, d'être le plus honnête possible, de donner le maximum d'amour dedans. C'est un film avec beaucoup d'humanité. S'il y a une raison d'aller voir le film, elle s'appelle Caleb Landry-Jones. Cet acteur est un monstre. T'es un lait. Merci. Ça va être une très, très grande star dans les 20 années qui arrivent. Autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut. Ils ont confiance en l'homme.